Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés de la représentation graphique de la fonction exponentielle de base E. La plupart des résultats ont déjà été donnés, donc on va pouvoir aller vite pour les mettre de façon claire dans le cours. Le premier point sur la convexité. Visuellement, il est très clair que cette courbe-là va donner une fonction qui est convexe, puisqu'elle est orientée vers le haut. La démonstration est évidente. Alors, voilà le résultat posé de façon rigoureuse. La fonction exponentielle est convexe sur R. La démonstration est immédiate, puisque la fonction exponentielle est dérivable sur R, et sa dérivée est égale à sa dérivée. Donc, la première dérivée est toujours égale à l'exponentielle. Si on dérive encore une deuxième fois, la dérivée seconde, c'est toujours l'exponentielle de x. Ça ne va jamais évoluer. Et comme l'exponentielle de x est toujours strictement positive, la dérivée seconde est elle-même strictement positive. Et ça, c'est la caractéristique des fonctions qui sont convexes. Donc, effectivement, la fonction exponentielle est bien convexe sur R. Nous avions déjà abordé des limites des fonctions exponentielles de base q en moins l'infini et plus l'infini. Ici, il s'agit d'un cas particulier, puisque la valeur de q est égale à environ 2.71, une valeur approchée de E. Et donc, on est dans le cas où la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x est plus l'infini, et la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. On peut rapidement rappeler que cela s'appuie sur les résultats des limites des suites géométriques, avec une raison q, ce qui vaudrait E, donc environ 2.71, plus grand que 1, qui confirme ce résultat-là, et par prolongement, on généralise avec la fonction exponentielle. C'est un tout petit peu plus délicat, en moins l'infini. En fait, il suffit de raisonner en disant que E exposant moins n, c'est 1 sur E exposant n, c'est-à-dire c'est 1 sur E exposant n, et à ce moment-là, on a une suite géométrique de raison 1 sur E, c'est-à-dire aux alentours de 1 tiers à peu près, et donc de raison inférieure à 1. Et pour le coup, la limite de cette suite géométrique sera donc 0, et donc par extension, par prolongement, la limite de la fonction exponentielle en moins l'infini va être égale à 0. Voilà donc à peu près à quoi ressemble la courbe de la fonction exponentielle en bleu. Et nous avions une tangente au point d'abscisse 0, et donc d'ordonnée 1, une tangente qui avait un coefficient directeur égal à 1, et donc l'équation de la tangente est égale à y, qui est égale à x plus 1. La fonction exponentielle est toujours au-dessus de cette tangente, puisque la fonction est convexe. On peut préciser, ce n'est pas essentiel, mais une autre tangente un peu caractéristique au point d'abscisse 1, et donc d'ordonnée petit e. À ce moment-là, le coefficient directeur de la tangente est précisément petit e, et ici, l'équation de la tangente sera donc une droite qui passera par l'origine du repère, et l'équation y est égale à e de x. L'équation de tangente est moins importante peut-être que la précédente. Cela permet de donner un peu quelques tangentes caractéristiques de la fonction exponentielle de x. Troisième propriété qui n'a pas grand intérêt pour l'instant, mais vous comprendrez pourquoi il n'est pas inutile d'en parler maintenant, c'est que la courbe représentative de la fonction exponentielle, donc qui est en bleu ici, est toujours située au-dessus de la droite d'équation y est égale à x. Donc attention, cette droite là qui est là, la droite delta, n'est surtout pas une tangente à ma courbe, on le voit bien. C'est juste, on peut rappeler, de la première bisectrice du plan, la droite y est égale à x, et cette droite comme ça représentée aura un intérêt lorsque la fonction logarithme n'est pas rien sera introduite, puisque il y aura une symétrie entre deux courbes relativement à cette droite là. Pour l'instant, on pose juste cette droite là dans notre représentation graphique pour dire que ma courbe représentative de la fonction exponentielle est toujours largement au-dessus de cette droite. de la fonction exponentielle est toujours largement au-dessus de la fonction exponentielle. de la fonction exponentielle, la fonction exponentielle est toujours largement au-dessus de la fonction exponentielle. Sous-titrage FR ?